Salut tout le monde, pour ceux qui nous retrouvent sur YouTube, comme d'habitude on récupère les trois news les plus croustillantes de la semaine, on les débriefe ensemble, on est accompagné de Bilal, on est accompagné de Thomas, on est accompagné de Tom qui est aux toilettes et qui arrive tout de suite. Première news, quelle est la première news de la semaine ? Celle-ci, que j'ai vu passer beaucoup dans mon fil d'actualité, Grayscale dévoile un fond adossé au XRP de Ripple, donc ça il y avait beaucoup de gens qui l'attendaient, Le XRP, on en a parlé tout à l'heure, le XRP a un petit peu explosé, donc jeudi le gestionnaire d'actifs Crypto Grayscale a présenté un nouveau fonds d'investissement indexé au XRP, ce n'est pas un ETF, c'est un trust, la différence entre un ETF et un trust c'est que l'ETF ça reste ouvert, vous pouvez donner autant de part que vous voulez, alors que le trust est fermé et d'ailleurs il a des limitations, les limitations c'est qu'il y a un billet minimum qui est entre 25 000 et 50 000 dollars et vous devez détenir vos XRP ou en tout cas le trust XRP pour une détention minimale de 6 à 12 mois. Donc là ça s'enchaîne, Grayscale il y a eu sui la semaine dernière, maintenant il y a XRP, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour XRP ? Qu'est-ce que tu en penses Bilal, toi qui es un XRP Army ou en tout cas t'aimes bien le token ? J'aime bien la boîte, pas d'avis sur le token en soi, je disais juste qu'au début, enfin dans l'autre émission, qu'il avait un vrai use case derrière. En fait je trouve ça stylé, parce que, on le disait dans l'autre émission, si tu veux que les gens restent dans ton écosystème, en fait si tu parles, si tu lances un écosystème très financiarisé avec le token dès le début, par définition il y a des gens très financiers qui sont sur ton projet, et donc qui veulent un retour sur investissement. Et l'erreur que font beaucoup de projets, c'est qu'ils ne se laissent pas assez de temps pour lancer le token, pour avoir assez d'utilisateurs et de traction pour que le token devienne unsustainable. Et en fait, ce genre d'initiative avec Ripple ou avec Sui, en vrai je trouve ça stylé, parce que ça va permettre de faire monter le prix du token, d'apporter plus de thunes dans l'écosystème et d'avoir une pression acheteuse, de faire monter le prix du token pour que les gens puissent s'enrichir et réinvestir leur argent dans l'écosystème. Pourquoi est-ce que je dis ça ? En fait, tous les gens qui ont acheté de l'Ether A5, en fait, et qui est maintenant à 2000, 2004, whatever, en fait ils ont un peu perdu la notion de l'argent, et c'est comme ça qu'ils se retrouvent à acheter des boardables à 100 000 balles, tu vois. Personne va acheter un boardables à 100 000 balles là comme ça en commençant, tu vois. Par contre, si tu t'es fait genre 500 000 balles sur Ether, tu les lâches les 5 000 balles, tu vois. Bien sûr, et surtout que tu te dis comment je vais les faire fructifier. C'est pour ça que je dis... En plus, si tu les passes en fiat, tu perds 3 %. Tu prends plus de risques et tu réinjectes l'argent dans l'écosystème pour tester de nouveaux trucs, tu vois. Et ça, je pense que c'est positif, et ça, c'est un truc dont tu as besoin. Tu vois, par exemple, Tezos, on en parlait dans l'autre émission, ils ne sont pas trop dirigés au début vers ce genre d'acteurs, et du coup, qui a des tokens Tezos ? Il n'y a pas d'institutionnels qui ont des tokens Tezos. Il y a principalement des retails. Pour toi, c'est bullish que les institutionnels détiennent des tokens ? Archibullish, ouais. Même sur Bitcoin, pour toi, les ETF, Bitcoin, c'est bullish ? Bien sûr, parce qu'ils ont beaucoup plus d'argent que les retails. Tu vois, genre, un mec qui est capable de mettre 1 million, et un mec qui met 10 000, ben, en fait, il t'en faut 1 000, tu vois. Ouais, mais derrière, est-ce qu'on n'ouvre pas la porte au loup, finalement ? Parce que derrière, il y a peut-être des intérêts politiques. Quelles sont vraiment les personnes qui vont le détenir ? Est-ce qu'il y a des institutions qui ont plus intérêt à ce que le Bitcoin aille à zéro pour faire fructifier d'autres business derrière ? En fait, tu ouvres la porte à des gens qui ne sont pas nos potes, de base. Ben, s'ils veulent... En fait, encore une fois, tu l'as très bien dit, c'est un alignement d'intérêts. S'ils font ça, c'est pour acheter du token. Donc, ils ne veulent pas que le token... Ou pour le contrôler. Peut-être pour le contrôler. S'ils ouvrent les portes, justement, à l'ETF spot, ils se disent, maintenant, nous, en tant qu'institutionnels, on va pouvoir claquer des milliards, et on perd ce qu'on veut. Il y a une supply limitée. Donc, ramener des gros gars, ça fait augmenter le prix. Mais la contrepartie, c'est qu'ils ont un peu plus de contrôle. Donc, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux augmenter le prix ou tu veux qu'il n'y ait pas de contrôle ? Tu vois ? Les market makers pourrissent le marché, non ? Ils disent dans le chat. Ils disent quoi ? Les market makers pourrissent le marché, non ? Tant qu'ils font leur blé... Alors, market makers pourrissent le marché. Oui et non. Entre guillemets, non, ils pourrissent pas le marché, parce que déjà, ils créent de la liquidité là où il n'y en avait pas, et donc tu fais ça aussi ça pour ça. Et oui, ils niquent le marché parce qu'ils n'ont pas forcément d'intérêt dans le token. Et en fait... Ils ont des targets de rentabilité qui sont très précises et qui sont peut-être des fois un peu trop early. Alors ça dépend, parce que là tu parles d'autre chose. Quand moi je pense à un market maker, j'entends un projet lance son token et va donner un inventaire à un market maker pour qu'il puisse créer de la liquidité pour tout le monde. Et le problème, c'est que ce market maker, avec son inventaire, quand il trade, il ne trade pas pour gagner de l'argent. Il trade juste pour créer de la liquidité. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'inventaire que tu lui donnes va fondre comme neige au soleil. Ok. T'as d'autres market makers qui sont un peu mieux. D'ailleurs c'est là où ça joue un peu la différence entre les market makers. T'as d'autres market makers qui privilégient pas une liquidité constante, mais qui essayent que chaque trade, il ne perde pas d'argent. Il fait quoi un market maker ? Il rachète ? Non, un market maker, c'est que tu lui donnes un inventaire. Donc tu lui donnes des tokens. Et du coup, quand quelqu'un veut en acheter, il en met sur le marché. Quand quelqu'un veut en vendre, il le reprend avec son inventaire. Il gagne comment sa vie lui ? En fait, il gagne sa vie parce qu'il vend un abonnement à la boîte qui lui a donné l'inventaire. Indépendamment de l'inventaire. En fait, l'inventaire il n'est pas à lui, c'est un loan, c'est un prêt que la boîte lui fait. Après, il peut avoir une option d'achat dessus. Ok. Et du coup, il a plus intérêt à essayer de faire marcher le token et à faire des bons trades. Mais en fait, encore une fois, c'est un chicken and egg. S'il fait des bons trades, ça veut dire qu'à certains moments, il n'y a pas beaucoup de liquidités. S'il n'y a pas beaucoup de liquidités, ça veut dire que quelqu'un qui va vendre à ce moment-là va faire plonger le prix. Et du coup, les projets sont souvent entre les deux à se dire. Ah putain, t'es un bâtard, t'as pas récupéré là le prix. Ou ah, t'es un bâtard, tu fais des trades qui font pas de bénéfice. Et du coup, t'acquilles mon inventaire. Ils ont des comptes à rendre ? Ou ils peuvent faire ce qu'ils veulent ? Non, ils n'ont pas trop de comptes à rendre. Et d'ailleurs, je le dis souvent à tous les projets. Je le dis là à tous ceux qui nous écoutent et qui ont des projets de tokens. La plupart des market makers, c'est la même chose. Ils proposent la même chose. Et en fait, si ton projet ou ton token n'a pas de traction, il va pas t'inventer de la traction. Donc évidemment, si t'as une liquidité de 50 000 balles par jour, le mec, il va pas te répondre. Si t'as une liquidité de 1 million par jour, là, il va te répondre tout de suite. Donc ça sert à rien de changer de market maker parce que t'es pas content de ton market maker qui te répond pas. Jude, il va pas faire de la magie, tu vois. Et c'est des gens ou c'est des algos ? C'est des algos. Enfin, c'est des boîtes gérées par des gens, mais c'est des algos qui traite. Ouais, voilà, ok, c'est ça. Mais moi, j'ai beaucoup entendu, oui, mon projet, il a foiré parce que j'ai un market maker de merde. Faut mieux que ce soit faute à quelqu'un, quoi. Ouais, voilà. On me l'a déjà sorti. Ouais, mais c'est de chaque fois ton projet, il a foiré. Ton token, il allait au... Tu l'as pas prévu. De toute façon, si ton projet est foire dans tous les cas, c'est toujours ta faute. Mon projet a dump, mon token a dump parce que les market makers, c'est des fils de... C'est toi qui dois rendre des comptes. C'est toujours ma faute. Au sens, c'est le market maker qui l'a dump ou au sens, c'est le market maker qui a pas lissé le dump. Ça, je le sais pas. Mais il n'y a aucun intérêt à dump s'il s'est passé ses tokens. Ah si, bah il pique la liquidité. S'il a un truc de token, il dit, bah je pique toute la liquidité que le projet m'a apporté. Je la prends pour moi. On n'a pas convenu d'un deal où j'avais pas le droit de faire ça. Et après, il s'en fout du reste du contrat. Il a pris tout ce qu'il y avait à prendre sur un one shot. Alors là, j'avais un peu... Enfin, je suis pas un mec qui aime les market makers par nature. Parce que c'est des traders, c'est des bots. Ils sont tous sur... Ils étaient tous à London dans des salles de marché. Je suis pas trop fan de ces gens-là. Mais la vérité, c'est qu'un market maker, il va préférer l'abonnement, parce que c'est plus prédictible en termes de business model, que de vendre tes tokens tout de suite, au prix auquel ils sont au début, et se faire de la thune tout de suite. Donc en fait, il n'a pas d'intérêt à vendre tes tokens. Très souvent, ce qui nique les gens, les projets, c'est plutôt les exchanges. Ouais, aussi, ouais. Tu vois, genre les exchanges qui sont loin de la France. Centralisés ou décentralisés ? Personne ne va venir les vendre. Centralisés, centralisés, ouais. Centralisés, tu vois. Bybit l'a fait à l'envers à City et tu vois. Ah ouais, ok. Il y a d'autres... Est-ce qu'ils avaient aussi des tokens, Bybit ? Ils achètent des tokens. T'es obligé de leur en donner pour leur faire le marché. Binance ? C'est les meilleurs. Binance, tu t'es payé ? Tu leur donnes 3%, bam, au listing, ils t'envoient tout. Non seulement tu les payes, mais tu leur donnes des tokens aussi. Ouais, c'est obligé pour faire la balance. Tu leur donnes des tokens en mode, tu les payes avec ton token, et après tu leur donnes des tokens pour la liquidité, pour faire la balance. Ah, ils te prennent des tokens à toi pour le coup. Et ils peuvent s'en foutre. Et d'ailleurs, pourquoi Bybit a fait un... C'est marrant, parce que j'en ai parlé à Bybit, ils disent non, c'est pas nous et tout, mais... C'est personne. J'ai plus confiance en Samy que dans Bybit. Et juste pour vous donner l'histoire, genre. En fait, les exchanges, comment ils se sont créés ? D'ailleurs, Binance était le premier à faire ça. Ils faquaient leur volume. Les gens se disaient, waouh, il y a 100 millions de volumes sur cet exchange, du coup il y a plus de chances que j'ai de la liquidité, si je me vente, du coup j'y vais là. Et Bybit a une stratégie, donc ça c'est une stratégie de certains exchanges pour se faire de la place. Et Bybit a une autre stratégie. Ils se sont mis, je crois, à l'île Maurice, je sais plus où, dans un paradis fiscal où genre personne ne vient chercher. Et ils ont fait un exchange sans KYC. Tu te rends compte ? J'arrive, c'est un exchange centralisé sans KYC. T'envoies les tokens que tu veux, tu vends ce que tu veux, tu renvoies où tu veux. T'en as deux cash. Personne. Et c'est pour ça qu'ils ont été blacklistés par l'AMF. Ils ont dit, non mais les gars, vous êtes des ouf, en fait, votre go-to-market c'était de ne pas avoir de KYC, c'est mort. Ça a bien fonctionné. Bah oui, ça a bien fonctionné. Il y a plein de gens qui, tu vois, les bitcoins sont passés je sais pas où, les ethers sont passés je sais pas où. C'est ouf. Et du coup, il y a des exchange qui ne vont pas les accepter. Ah ouais, ouais, en fait tes red flags. Donc Grayscale qui lance le Trust XRP, pour toi c'est assez bullish, pour toi t'as en deux minutes. Bullish, bearish. Moi de toute façon, enfin pour placer, c'était dans la continuité, depuis qu'on parle sur ce média, oui, il va y avoir l'ETF Bitcoin, il va y avoir l'ETF ETH. Tous les gens me disent oui, ça va être Solana le prochain. Moi depuis le début je vous dis, ça va être XRP le prochain. Je pense que les institutionnels ont beaucoup plus d'argent à faire et beaucoup plus d'intérêt à lancer du XRP. Bullish, bearish, pas d'avis ? Franchement pas d'avis sur ça, vraiment pas. Mon avis serait pas assez pertinent je pense. Prochaine news. Alors, prochaine news. Le pourcentage de français qui détiennent des cryptos actuellement. Est-ce que vous avez une idée ? Oui. Vous direz combien ? 8,9. Excuse-moi. Ouais, c'est entre 8 et 12% je crois. 8 et 12 et toi 8,9. D'ailleurs tu veux une stat qui est marrante ? J'ai une stat qui est vraiment très stylée. Tu sais qu'il y a plus de gens qui ont des cryptos en France que de gens qui ont des actions en bourse. Ouais, ça c'est vrai. Moi j'ai pas d'actions en bourse. C'est un truc de ouf. Moi comme on me l'a dit la première fois, j'ai bugué. C'est pas mal ça, je savais pas mais... Vous avez dit 8,5 ? Moi je crois que c'est plutôt 11,12. Dans le chat ils sont à 13, 12, 10, 15. On est à 18% actuellement. 18% ? 18% et... Voilà, il a mis le deuxième, je vais dire la deuxième. C'est combien on a déjà possédé ? 30% on a déjà possédé. Une étude de Gameini, c'est un exchange américain qui fait une étude chez les français. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est... 18% des français détiennent donc des crypto-monnaies. Mais comme tu disais, il n'y a pas longtemps c'était 8. Il n'y a pas longtemps c'était, moi j'avais 8 aussi comme data. 8,9% ? Ouais, j'ai un tel, donc j'ai un tel. Donc ces chiffres montrent une adoption croissante des actifs numériques en France, malgré les fluctuations du marché, les débats sur leur réglementation... Les fluctuations du marché ça me fait toujours marrer. C'est ce qui attire le plus. Ouais, bah je pense que... Mais là, tu vois, ça stagne et pourtant, je pense que c'est du buzz. Combien de fois, là, il y a une semaine, il y a Nvidia qui a baissé de 18% et qui a wipeout, je crois, 200 milliards de la formule de la fortune de Jensen Hug, le CEO de Nvidia. Je me souviens, des fois, il y a Facebook qui perd des 17% en un jour, tu vois. Et en fait, la volatilité, c'est juste inhérent au marché financier. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Tu regardes, je ne sais pas, l'euro comparé au crédit, je ne sais pas, à la monnaie vénézuélienne. Le bolivar. Ouais, mais c'est pas pour autant que le vénézuélien n'arrive pas à vivre, en fait. Plus simple encore, GameStop, l'époque. Ouais, bien sûr. Mais ça, c'était plutôt positif, c'est pas dans le... Ouais, on va pas trop la fin, mais ouais. Et vous pensez que ça pourrait être quoi qui aide l'adoption pour passer de 18 à 30, 40 ? C'est dans tout, dans l'utilisation déjà sur Internet. Par exemple, tout à l'heure, on parlait du projet sur les actions en ligne, ça peut être intéressant. Deuxième, ça pourrait être directement dans le gaming. Moi, pour moi, c'est la narrative la plus susceptible d'arriver rapidement, parce qu'en soi, la technologie est déjà là, pour moi. Mais ouais, de toute façon, ça arrivera un jour. Alors, c'était quoi la question exactement, si tu nous en répètes ? Pour toi, ce serait... Comment faudrait, pour augmenter, passer de 18 à 30, 40% de... En fait, il faut un peu décortiquer ça. Bon, de manière générale, il faut ce que j'appelle une killer feature. Il faut une application. Il faut le Sorar Moment de 2021, tu vois. Il faut un projet qui explose et qui va dans les mœurs. De tous les jours. Je pense que celui qui a le plus de chances d'exposer et d'aller dans les mœurs, c'est les stable coins. C'est pour ça que la dernière fois, je disais que je crois beaucoup au paiement. Parce qu'en fait, c'est quoi un stable coin ? Un stable coin, c'est un Lydia international. C'est un PayPal international. C'est un... Décentralisé. C'est un moyen, oui, mais enfin, c'est pas parce que c'est décentralisé, je parle en mode monnaie électronique qu'on peut s'envoyer. Tu vois, Lydia, tu l'as qu'en France. Ouais, je vois. Là, je rentre de Séoul, personne, je ne pouvais pas envoyer de l'argent à un mec avec ce qu'il avait de Lydia. Mais si on utilisait tous les deux l'USDC ou l'USDT, où on avait l'App sur Circle, on pourrait le faire, tu vois. Donc, en fait, c'est un moyen d'échange international commun. Et ça, ça a le plus de chances d'exploser parce que du coup, tout le monde doit payer tous les jours. Bitcoin, c'est un peu différent. C'est plus un angle investisseur. Je ne sais pas si tout le monde aura du Bitcoin à un moment donné. Tout le monde n'a pas d'or. J'espère. Mais tout le monde a des euros, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, je ne sais pas. On est de ça. Et après, tu as les altcoins où en mode, là, c'est sûr, s'il y a une application qui explose et que tout le monde utilise, je ne sais vraiment pas ce que ça peut être. Ce n'est pas forcément un jeu parce que, by définition, tout le monde ne va pas jouer à ça. Ou peut-être une masse critique, tout simplement. Là, il y aura beaucoup de... Mais je pense que si on regarde qui détient des stable coins, il y a moyen que ce soit... Ça dépend, c'est considéré comme des crypto-monnaies, j'allais dire. Il y a moyen que ce soit plus que 18%. Considéré comme une crypto-monnaie, oui. Ouais, bien sûr. Ça l'est considéré. Mais d'ailleurs, fun fact... Je pense qu'il y a plus de gens qui ont des stable coins que des gens qui ont d'autres crypto-monnaies. Ah, ça, je ne sais pas. Je pense. Je pense aussi moins. Mais, fun fact, j'étais à DeFi France il y a deux jours et le mec expliquait que Circle, la boîte Circle, a fait, je ne sais pas, 6 ou 10 milliards de dollars de profit l'année dernière, qui est plus que BlackRock. C'est une boîte qui est en bénéfice. Terre, ils font pratiquement un million par employé. Ouais, c'est incroyable. Mais Circle, il y a le passe-pensurisé Blox. C'est marrant, ça, 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 ça pourrait être un thème philosophique, la fragmentation des systèmes de paiement. Tu vois, avant, t'avais que le dollar, puis après, t'as eu l'euro et d'autres monnaies fiat, des devises. Et en fait, maintenant, t'as plein de mecs qui lancent des stable coins, des euros alternatifs, mais qui ne sont pas contrôlés par l'État. C'est adossé à des fiat. Et qui se gâle. C'est adossé à des fiat. C'est ça qui est dommage. Enfin, c'est ça qui est dommage. C'est bien et pas bien, tu vois. C'est pas bien parce que... Enfin, du point de vue de l'État, c'est pas bien parce qu'ils ont moins de contrôle. Du point de vue de la boîte, c'est top parce qu'ils font plein de cash. Et du point de vue de l'utilisateur, ça change pas trop, tu vois. Bah, moi, je me pose une question. Tu vois, si demain, en fait, t'es l'État. T'es l'étonnée à ce qu'il y ait des stable coins si c'est pas toi qui l'aimais. Non, mais il y en a pas. T'es contre Christine Lagarde, en vrai, elle défonce 3GT. Je pense que c'est mon objectif, c'est d'enlever. Aux rencontres économiques. Donc, tu payes directement les 30, qu'elle t'arrive sur un stable parce qu'on voit qu'elle réfléchit. Tu mets sur l'euro, tu remets derrière. En fait, c'est comme si t'as une holding qui fait tac, 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 tac. T'auras la vraie utilité qu'il y aura les CDBC. 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 MBDC, les monnaies de banque centrale. C'est ça, les monnaies numériques de banque centrale. MNBC en français et CDBC en anglais. D'ailleurs, il y a une question intéressante. 18% des français ont de la crypto. Est-ce que les gens qui runnent maintenant, ils ont toujours un coup d'avance ou pas ? C'est agent que c'est 18% déclaré. Ouais. C'est peut-être plus. Je lance le débat, je pose la question. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. En fait, j'ai envie de dire, prends le temps, CamilleBitcoin, de passer à actif inconnu à un truc qui vaut 50 000 balles. Environ 10 ans. OK ? Du coup, je sais pas, en moyenne, tu vas forcément vivre plus de 50 ans. Donc, en potentiel, il peut se passer 5 fois, entre guillemets, si tu fais des raccourcis, c'est ce qui s'est passé là. Et ça, c'est plus pour donner la big picture. que tu vois pas quand t'es dans le jus. Parce que quand t'es dans le jus, on l'a tous, on l'a tous eu ce sentiment de dire « Wow, le bitcoin, il a 20 000, est-ce qu'il va encore monter ? Est-ce que je dois en acheter ? » « Ah putain, il a 30 000, est-ce que je dois encore en acheter ? » « Ouais, il a 40 000, je sais pas trop. » « Et en fait, à chaque fois, il continue de monter. » « Ouais, la réponse est toujours oui, j'ai apprécié. » « Donc, en fait, il ne faut pas... » « En fait, limite, il ne faut pas se fier à ce que les autres disent, il faut se fier à l'économie. Le truc est déflationniste par définition. » « Bien sûr. » « Ne peut faire que monter. » « Donc... » « Et après, encore une fois, c'est pas genre « J'achète, j'achète pas. » « C'est combien j'achète. » « Ouais, c'est vraiment ça, je pense. » « Donc, en fait, juste prends 100 balles avec ta carte bleue, achète 100 euros de bitcoin. » « Pas 100 bitcoin, pardon. » « Non, t'as une bonne carte bleue. » « Et juste, vois ce que ça donne dans un an et là, tu te reposes la question. » « Pour moi, il y a deux réponses sur ça. » « Sur la côté, par exemple, vraiment sur le BTC. » « Il y en a 21 millions, il n'y en aura pas plus. » « Tu dois en avoir la plus en quantité. » « Tu ne dois pas recouter. » « Regardez combien ça coûte. » « C'est la quantité que tu dois aller chercher. » « Et c'est vrai que cette quantité, c'était l'archevêque qui disait « En fait, moi, mon stable coin, c'est ça. » « C'est la quantité que je détiens. » « Dans cette logique. » « C'est pas regarder le prix à l'euro. » « Et après, la deuxième, c'est dans l'utilisation que tu peux avoir. » « Et l'utilisation que tu peux avoir, c'est la consommation des gens. » « Aujourd'hui, comment ils consomment les gens ? » « Comment tu peux apporter une monnaie, on va dire, numérique qui pourra avoir un impact pour elles et qui pourra être utilisée correctement sans modifier les mœurs des gens et qui rentre dedans comme il l'expliquait tout à l'heure ? » « Et il y a une question qui est pas mal aussi. Enfin, il y en a déjà dit. Le bon mou, finalement, c'est de le garder pendant 10 ans. Je vais me dire oui, 90% par an. » « Garder pendant 10 ans. Non, on met en place une stratégie, en fait. » « Ouais, mais dans 10 ans, je l'avance. » « La dernière question... » « Il sera dans 10 ans, je dégage. » « La dernière question est intéressante. » « Tout le monde semble oublier le risque inhérent au BTC, c'est si le portefeuille de Satoshi se met à bouger. » « Et moi, juste avant l'émission, je parlais avec un dessous qui me disait les ordinateurs quantiques. On va vous éclater le H250... Je sais pas combien, ça va être réglé. » « 256. » « Ouais, 256. » « Ça, c'est une très très bonne question. J'ai une réponse pour ça. » « Pour le quantique ? » « Ouais. » « OK. » « Première réponse sur Satoshi, d'abord. » « Sur Satoshi ? » « En fait, moi, je pense que... » « Alors, c'est vrai que c'est un peu lié à ce qu'il dit, mais... » « C'est le risque. » « En fait, je pense que... » « J'espère qu'il est mort. » « Non, mais en fait, il a fait ça exprès. Il a fait Satoshi. » « Très ché. » « Il a fait ça pour montrer que... » « Parce qu'en fait, il y a tellement d'argent... » « Alors déjà, il y a deux éléments de réponse. » « Le premier, c'est qu'il y a des wallets qui ont plus que la Coinbase de Satoshi. » « Ensuite, deuxièmement, c'est un price pool. » « Et en fait, c'est un peu un troll parce que... » « Il y a tellement d'argent que t'inquiètes que depuis 2008, il y a constamment un mec qui essaye de hacker le truc pour le récupérer. » « Tu m'étonnes. » « Constamment, c'est sûr. » « Juste, personne n'a réussi à le faire jusqu'à présent. » « Donc en fait, c'est à la pointe un troll et un moyen de dire « Le truc est safe. » « Moi, je ne pense pas que quelqu'un puisse le faire aujourd'hui. » « En fait, je ne vois pas comment il pourrait le faire. » « D'un point de vue algorithmique, en fait, la courbe elliptique est ce qu'on dit « quantum proof. » « Donc en fait, ce n'est pas parce que tu as un ordinateur quantique que tu vas réussir à la hacker. » « Ensuite... » « Pourquoi c'est qu'à tout pouvoir ? » « Ensuite, à tout pouvoir, il y a son contre-pouvoir. » « Et en général, le contre-pouvoir arrive avant le vrai pouvoir. » « C'est-à-dire qu'il y a des algorithmes de cryptographie quantique. » « Moi, je vous ai dit, j'étais mathématien, mais je suis aussi physicien. » « J'ai travaillé sur des algos de cryptographie quantique. » « Ça existe depuis longtemps. Ça marche très bien. C'est super bien maîtrisé. » « Et c'est déjà utilisé à la différence de certains ordinateurs quantiques. » « Parce que tu n'as pas besoin... » « En fait, tu utilises des mathématiques quantiques pour faire de la cryptographie quantique. » « Alors que quand tu veux faire un ordinateur quantique, tu as vraiment besoin de créer un état quantique pour d'oeuvrer dans des particules. » « Ok. » « Est-ce que ça veut dire un état quantique pour gens qui nous regardent ? » « Un truc imbitable. » « C'est Schrödinger, quoi. » « C'est un truc imbitable en état quantique. » « Bon. » « Et puis, c'est moi... » « Tu veux comprendre dans le sujet ? » « En fait, tu vois, les chaque particules a des spins. En général, tu as le spin up et le spin bas. Et c'est pour ça que c'est comme ça qu'on crée des bits. Des zéros ou des 1. Et en fait, un état quantique, c'est être entre les deux. Et donc, en géométrie, si tu es entre les deux, c'est un coefficient de x l'ordonnée plus un coefficient de x l'abscisse plus un coefficient de b. Donc, tu n'es plus en 0 et 1. Tu es un coefficient fois 0 plus un autre coefficient fois 1. Donc, c'est un état quantique qui est entre les deux spins. C'est un peu chelou. Ça me plaît. Non, j'ai arrêté la physique pour faire des maths à cause de la physique quantique. Les gens en disent que c'est plusieurs états au même instant. C'est ça. C'est Schrödinger. C'est ni 1 ni 0, c'est une quantité... C'est les deux même temps. Si tu arrives à prouver qu'il est là, ça bouge. Ouais, mais en fait, c'est comme deux vecteurs. Oui, c'est deux vecteurs, mais en fait, ce qui t'intéresse, c'est la résultante du vecteur. Bien sûr. Des deux vecteurs, tu vois. Donc, oui, c'est deux en même temps, mais en fait, mathématiquement, comment tu l'écris ? En fait, tu l'écris comme les coordonnées de la résultante de deux vecteurs. On fera une émission full math avec toi et Samuel. Ouais, ça va être drôle. Et du coup, où est-ce qu'on en était ? Ouais, Quantique, casser le chat 250. Ouais, donc voilà. Déjà, un, l'algo, il est dit quantum proof. Deuxièmement, mettre à jour, il suffit que les développeurs Bitcoin le décident et mettent à jour l'algorithme de chiffrement avec un algorithme quantique. Et donc, pour moi, c'est pas un danger. C'est pas un danger. Et l'argument de dire « Ouais, quand il y a des ordinateurs quantiques, nos Bitcoins vont être baisés. » J'ai envie de dire « Tout le monde va être baisé quand il y aura des ordinateurs quantiques s'ils arrivaient à tout hacker. » Ils arriveront à hacker le système financé avant Bitcoin. Ouais. Mais du coup, la première question, si on peut faire une hook, est-ce que Bitcoin va repartir à zéro ? Enfin non, comment je pourrais dire ça ? Est-ce que Bitcoin va tomber à zéro si jamais le wallet de Satoshi, il bouge ? Non, parce qu'en fait, ça enlèverait juste quelqu'un qui a un gros impact sur le marché. À l'époque, sur l'histoire du français au Japon, il y avait eu ce problème. Ouais, Marco Pelagues de Mongeox, j'allais en parler. Il s'est fait hack 680 000 Bitcoins, je crois. Là, c'est pas une question de liquidité, c'est une question de trust. C'est-à-dire que si le fondateur bouge, là, il est plus là. Oui, mais c'est la trust. Tout le monde... On n'a confiance pas en son portefeuille, on n'a confiance en ce qu'il a créé. Actuellement, qu'il soit là ou pas là, c'est la même chose. Si lui, il dump, c'est qu'il n'a plus confiance en ce que lui a créé, donc ça voudrait dire que le meilleur ordinateur quantique va tout péter. Il est au courant. Si lui, il bouge maintenant, c'est le moment qu'il faut que je me barre. Il y a une bonne logique. C'est vrai que ça s'entend. Si lui, il fait ça, c'est qu'il a intérêt s'il n'a pas tué jusqu'à maintenant. C'est qu'il dit c'est que tout l'hier, ça va se casser la gueule en tant que je prenne mon tech profite. C'est vrai, c'est vrai. Si il le faisait pour la thune, il aurait fait depuis longtemps. Mais s'il sait qu'il va être mort parce qu'il a des insights... Ça veut dire la chose suivante. Là, on ne parle pas de hack. Là, on parle de Satoshi, Hal Finney, whatever. C'est BTC. Mais c'est comme Sailor. Faze récupère le truc et vente. C'est comme Sailor. C'est quoi, c'est Mickaël Sailor ? Michael Sailor. Le mec, depuis que je le connais, il fait que me dire j'achète, j'achète, j'achète. Non, mais si lui, un jour, il fait un communiqué, il dit là, je suis en train de vendre. Bien sûr. Là, tu vas te poser des questions. C'est vrai. Tu vas te dire merde. C'est le mec, ça fait 20 ans qu'il achète, ça fait 10 ans qu'il achète et là, il se met à vendre. Mais il ne dira pas ça, il dira une fois qu'il a d'homme. Oui, oui, mais il va s'en acheter. Moi, je parle. Bon, j'ai vendu hier. De toute façon, les wallets, ils font traquer. C'est toujours pareil, c'est de la croyance par rapport au nombre. En fait, si une entité, si une personne, elle détient, on va dire 20%, qu'elle décide de vendre et que les 82% veulent encore acheter, ça va juste enlever quelqu'un qui n'est plus dans l'équation, tout simplement, et ça va faire qu'en fait une réunité de 100 qui croient. Ok, il y aurait eu un bas, mais ils vont tous remonter parce qu'ils y croient encore. En fait, c'est la quantité de personnes qui croient à cet élément qui permet de faire, qui permet de générer sa valeur, en quelque sorte. Les banques, tout le monde a envie de retirer, qu'est-ce qui se passe ? Pareil, ça tombe. C'est toujours pareil, sauf que là, avec le BTC, s'il n'y a pas de piratage comme on l'expliquait tout à l'heure et que c'est vraiment juste Satoshi qui décide de vendre, on pourrait se dire ok, il y a un problème parce que lui, pourquoi il vend, c'est bizarre, mais factuellement, il ne resterait que ceux qui croient, tu vois. Je suis d'accord. Il y a des Espagnols dans le chat. Ah, là, Poto, Idioma, Deverdad, quoi. Bon, je ne sais pas qui c'est. Pour revenir sur la news, pour revenir sur la news, donc, c'était basé, c'est basé sur 6000 adultes en France, le coût des 10... Non, pourquoi tu me mets ? Je voulais faire, ils ont fait exactement le même pourcentage, la même étude à Singapour, en France, United Kingdom, donc en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, selon vous, comment c'est classé qui détient le plus de crypto dans ces quatre pays ? Je pense premier, Singapour ou US ? Je peux les redire parce que moi, je n'ai pas de soucis. Il y a Singapour, la France, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, sachant qu'on sait que la France, c'est 18, parce qu'on l'a vu dans la news. Qui sont les plus gros... Je pense premier, Singapour, deuxième, US, troisième, UK et dernier, France. T'as tout bon. Singapour... Je pourrais partir. Non, mais en Asie, il y a une adoption de ouf, ils sont beaucoup plus... C'est 26 ou 28 ? Singapour, 26, United States, 21 et France et Grande-Bretagne ex-aequo à 18. OK. Voilà. Mais... Je ne voulais pas penser. Voilà. On passe à la troisième news ? Allez, troisième news. C'est terminé sur l'adoption, on en a assez parlé. Troisième news. L'écosystème de Solana sera-t-il bientôt doté de Layer 2 ? Ceci est une possibilité. Qu'est-ce que tu m'as ? Je l'ai vu passer, cette news. En vrai, je rigole parce que je n'ai pas compris. Elle est intéressante. Alors déjà, le fondateur de Solana trouve que Layer 2, c'est une erreur. Ça a été une erreur sur Ethereum, ça partage la liquidité, ça dilue l'efficiency, etc. Eux, ils ne l'ont pas appelé Layer 2, ils appellent ça plutôt des network extension. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait juste un fork de Solana en rajoutant une petite subtilité, ça, c'est de la merde. Lui, il veut que ce soit des network extension, ça veut dire que ça fonctionne en même temps que Solana, ça ne fractionne pas la liquidité et ça vient ajouter. Donc, par exemple, pour le gaming, pour ceux qui voudraient faire du gaming, là où les transactions doivent être instantanées, ce qui n'est pas encore le cas sur Solana, ils pourraient faire un network extension de Solana qui permettrait de gérer que la partie gaming. mais ça ne fractionne pas la liquidité. Mais ça ne veut dire quoi une network extension ? C'est une sidechain ? Ils n'aiment pas, ils n'ont pas envie de l'appeler ni sidechain ni Layer 2. Je pense que ce serait plus... Comment tu améliores Solana ? Je pense que c'est plus comme un cosmos écosystème, tu vois. Comment tu améliores l'infrastructure de Solana sans quitter la liquidité ? Je ne sais pas. C'est comme un cosmos un peu où chacun peut avoir sa chaîne mais ça ne fractionne pas. Tu vas payer directement tes frais avec ton propre token. Oui, c'est ça. Mais c'est ce qu'ils veulent faire aussi à Valence. Ils sont tous un peu dans cette logique. Est-ce que c'est une bonne idée ? Alors, attends, là il y a... En d'autres termes, les Layer 2 sur Solana ne seraient pas comparables à ceux d'Ether mais apporteraient une véritable plus-value à l'écosystème Solana d'où ce changement d'appellation. Alors que les Layer 2 d'Etherum sont considérés comme des parasites par le co-fondateur de Solana, les Network Extension eux seraient profitables à Solana. Johanna Zeng, le PDG d'un futur Layer de Solana ou plutôt d'une Network Extension assure que ces derniers ne fractionneraient pas la liquidité ni les développeurs tout comme cela avait été le cas lors de l'apparition de nombreux Layer 2 sur la blockchain Ethereum. C'est vrai qu'ils ne donnent pas beaucoup plus de... Il ne donne pas beaucoup plus de... On ne sait pas qu'ils valident les nœuds. Si, si, mais ils ne donnent pas beaucoup plus de détails. Alors, il y a un nouveau... Comment tu brides ? De l'un à l'autre ? Il y a un nouveau qui va sortir qui s'appelle Soon. Un optimistic roll-up qui a pour but d'utiliser plus efficacement l'espace de bloc sur Solana. En quelques mots, un roll-up est un Layer 2 qui agrège et compacte les transactions hors de la chaîne off-chain pour la soulager et ainsi la rendre plus scalable. Le projet a la particularité d'avoir été financé par des particuliers mais pas n'importe lesquels. Solana Labs, blablabla, etc. Donc, apparemment, ils ont envie de sortir des Layer 2 sur Solana. Donc, il est basé sur le même modèle qu'Optimisme mais version SVM, donc Solana Virtual Machine. Donc, bullish, non-bullish ? Est-ce que c'est... Quand on voit Ethereum, est-ce qu'ils ont... Ce qui est les sidechains, enfin, les Layer 2, Arbitrum, Suite, etc. ça a bien explosé ? Est-ce que c'est une bonne idée d'aller se placer sur... Potentiellement, c'est Layer 2 sur Solana ? Est-ce que c'est une bonne idée ? On n'en sait pas plus. Mais... Quel est votre avis ? Franchement, si tu pars dans la logique qu'ils veulent... Ils sont toujours dans la logique d'Ethereum Killer, tu reproduis la même chose qu'eux. Je vais te dire... Je ne sais pas si c'est une bonne idée, tu vois, mais en mode... Si c'est comme ça que tu veux aller chercher des parts de marché, tu veux aller chercher des gens qui vont construire un Layer 2 chez toi, pas chez eux, tu vois. Moi, dans ma logique, je trouve ça bizarre, tu vois. Alors, il y a plusieurs choses. Non. Déjà, un, réponse rapide, c'est... Merde, j'ai encore oublié ce que je voulais dire. Il y a tel un truc qui... Un, réponse rapide, c'est plutôt de dire... Ah oui, faire une blockchain dédiée aux jeux vidéo. Why not ? Tu centralises un petit peu un écosystème, mais why not ? Mais la problématique, c'est que... Déjà, est-ce que tu as besoin de mettre tout un jeu vidéo on-chain ? Est-ce que tu peux mettre tout un jeu vidéo on-chain ? Est-ce que ça fait sens de mettre tout un jeu vidéo on-chain ? Le premier truc, c'est que ce qui prend beaucoup d'espace dans un jeu vidéo, c'est les images, les caractères, riguées, etc. Ils ne seront pas on-chain. Donc en fait, déjà, by design, tu n'as pas besoin de mettre tout on-chain. Donc tu vois, déjà, quand j'entends j'enlève Layer 2, Solana, j'entends blockchain dédiée au gaming, il y a deux red flags. Le premier, c'est de dire que je trouve c'est centralisé. Et le deuxième, c'est de dire pourquoi tu as besoin d'une blockchain dédiée au gaming ou de mettre tout on-chain dans un jeu. Pas forcément. Ensuite, moi, je suis très, 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 très critique de tous les Layer 2 où pour moi, c'est entre guillemets des, je vais être très, très, très direct, mais des pondiers américains. C'est toujours la même culbute. Ah, il y a un Layer 2, il y a une nouvelle feature un peu endzone qui sera prête dans cinq ans parce que c'est de la fucking R&D et qu'il y a trois mecs qui sont capables de la faire. Mais vas-y, on lance un token, on pumpe le truc. Genre, c'est la culbute des VCs américains. Donc, OK, why not ? Je suis très ouvert et je demande qu'à être convaincu. Mais c'est sûr que sur Ethereum, il y en a à l'appel, il y a limite que ça qui se fait. Et ensuite, pour aller plus loin, non. Non, pour aller plus loin, en fait, je voulais revenir sur les deux types de roll-up. Toi, tu as les optimistic roll-up et toi, tu as les ZK roll-up, les zero knowledge roll-up. Et en fait, en termes d'architecture et de mathématiques, ça ne marche pas du tout de la même manière. Et en fait, je crois plus à court terme au roll-up ZK qu'au roll-up optimistic. Parce que mathématiquement, il y a encore plein de trucs qui sont irrésolus sur la partie optimiste et que, tu vois, par exemple, sur optimisme, en fait, il y a des nœuds de centralisation qui font que ce n'est pas vraiment un optimiste. Ce n'est pas vraiment un optimistic roll-up, mais ils te font genre que ça agit de la même manière. Un vrai optimistic roll-up, si tu veux bridger tes tokens, aujourd'hui, tu dois attendre 15 jours. Qui va attendre 15 jours pour bridger ses tokens ? Bah, chiant. Alors qu'Amazon, c'est les vrais 1 ou 2. Frère, archi chiant. Frère, archi chiant. Donc, why not ? Mais, pro endzone, quoi. Pas d'avis. Que veux-tu dire de plus que ça ? C'est vrai. Donc, rester à l'affût, on ne sait jamais si les layer 2 sur Solana ont envie d'exploser comme c'était le cas sur Ethereum. et c'est là où aussi il y a un contre-coup. C'est que des fois, t'as beau de creuser la tête et de dire ouais, c'est de la merde, je comprends pas avec ça et en fait, ça explose quand même. Oui, non, mais très certainement. Parce que Solana elle aille en ce moment. Parce que moi, je vois, j'ai un prisme de builder. Bien évidemment. Je réfléchis pas en mode mais moi, je me fais des pauvres de la trune. Je réfléchis en mode est-ce que ce truc fait sens de construire quelque chose ? Est-ce que si je construis quelque chose dessus, j'ai un potentiel d'attirer des utilisateurs, tu vois ? ouais, si t'as des... Comment on appelle ça ? Comment est-ce qu'on appelle ça ? Si t'as des infos que je devrais avoir, je veux bien me faire de la trune avec toi, tu vois ? Non, j'ai pas d'infos mais j'ai des nature le truc, tu vois ? D'avoir trop, moi, des fois le côté builder ou dev ou réfléchir à la technique, des fois, je me prends trop la tête et j'achète pas parce que je me dis non, sur le long terme, c'est pas fiable et au final, ça explose. Ouais, on a vu que les cryptos, c'est 90% de marketing et le reste, on verra après si ça marche vraiment, tu vois ? Quand tu sais que il y a beaucoup de ça. Quand tu sais que toutes les décisions que ton cerveau prend, c'est de l'émotionnel, ouais, à la finale, toi, tu sais, t'as connu un bot émotionnel et il fonctionne. C'est vrai. C'est un moment. Il n'y aura pas de instant trading aujourd'hui parce qu'on est beaucoup à la bourre. Du coup, je vous invite à aller sur... Je me fais mon propre shout-out sur ma chaîne parce que non, mais j'ai fait une analyse du Bitcoin et du marché il y a 3-4 jours. Allez, on va dire qu'il est encore reliable si vous allez le voir aujourd'hui et ça remplacera l'instant trading qu'on n'a pas pu faire aujourd'hui. Par contre, je me dois quand même de placer YDX. T'as déjà utilisé, t'as déjà utilisé... YDX, en fait, je connais depuis très très longtemps. Je pense que j'étais peut-être un des premiers utilisateurs de YDX. Il y a eu un airdrop. Bonne question. Est-ce que j'ai eu un airdrop ? On va regarder. On va regarder. Est-ce que là, ça vaut le coup là ? Je peux checker, il faut que je check. On prend 50%. En tout cas, les mecs, ils sont là depuis longtemps et ils ont su faire leur chemin. Exactement. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore, YDX, buildé sur Cosmos, on en parlait tout à l'heure, ils ont leur propre chaîne YDX chaîne qui leur permet d'être complètement décentralisés. La V4 est complètement décentralisée, même l'order book est décentralisée. Ils essaient de builder un DEX qui ressemble à un SEX en termes de UI, en termes de UX, en termes d'options et de toutes les fonctions que vous allez pouvoir retrouver dessus. Donc, ça se rapproche énormément des plateformes de trading que vous avez l'habitude de connaître. Ce n'est pas du spot, c'est du perpétuel. Ne confondez pas les deux. Le spot, vous possédez vos cryptos dans votre poche et elles vous appartiennent dans votre wallet. Le perpétuel, ce n'est pas pareil. Vous achetez un contrat, vous achetez un contrat qui du coup est perpétuel, qui est infini, mais ça va vous permettre d'avoir des actions de trading beaucoup plus poussées comme de faire des leviers, de faire des longues, de faire des shorts. C'est uniquement réservé aux traders expérimentés. Ce n'est pas aux gens qui souhaitent juste faire des fois 20 parce qu'ils pensent que c'est plus rapide et que c'est plus marrant. Vous allez cramer votre argent. Donc, les traders expérimentés qui n'ont jamais essayé de trader sur la blockchain, essayez DIYDX, ne mettez pas tout votre argent. Vous essayez. Ah tiens, ça me plaît, ça me plaît pas. Ça me plaît pas, tu retires ton argent et t'es content. Et si ça te plaît, ça te permet de diversifier et de ne pas avoir tes oeufs dans le même panier. Voilà. Moi, j'ai passé le même temps. Vas-y, vas-y. En fait, il y a un truc que les gens ne comprennent pas et qu'ils pensent que trader, c'est faire ce que tu appelles du spot. En fait, il n'y a quasiment aucun trader qui ne trade que sur du spot. Ah bien sûr. Aucun trader. Donc déjà, sachez ça. Les vrais traders ne tradent pas comme vous pensez que vous allez trader. Donc, partant de ce principe-là, le spot, ça sert que à acheter et à garder sur du long terme, pas à trader. Parce qu'en fait, vous allez toujours perdre de la thune si vous tradez court terme le spot. Parce qu'en fait, ceux qui tradent les futurs et les produits dérivés, en fait, ils se hedgent. Ce qui fait que quoi que vous fassiez, eux, ils vont gagner de la thune et pas vous. Donc, si vous voulez vraiment trader, allez-y à fond et comprenez ce que c'est des futurs, des perpétuels. Mais surtout, ne tradez pas le spot. si vous ne voulez pas trader, vous êtes apprenti, whatever, en fait, si vous ne voulez pas regarder le cours tous les jours, ne tradez pas, achetez et attendez sur le long terme. La définition, elle est souvent floue. Il y a des gens, ils achètent du spot, ils se disent, ouais, je suis un trader parce que j'ai revendu ou quoi que ce soit. C'est vrai que c'est difficile à... En fait, le spot, c'est pour acheter et vendre. Trader, c'est autre chose. Pour moi, il y a investisseur et trader. Il y a deux choses différentes. Et ça passe aussi par le fait que... Et tous les traders, encore une fois, ils font des perpétuels, des options, des futures. Ils ne traitent pas comme vous pensez retail que vous... C'est vrai. Et la deuxième boîte qu'on remercie également pour... Hop ! Sponsoriser l'émission de Blox, ça c'est Tom qui le fait. Ils ont renouvelé en plus, merci à eux. C'est qui ? Gwensas. Gwensas, Gwensas. Allez, c'est parti. Bon, tu as acheté du bitcoin, c'est bien. Est-ce que tu savais que tu pouvais en créer ? Alors, tu préfères faire un braquage et prendre du cash ou faire à la casa des papels et braquer l'imprimante à billets ? Bon, ben là, c'est un petit peu la même chose si tu veux. Tu peux créer du bitcoin, il suffit d'acheter des machines, de les brancher, les connecter à internet et puis voilà. Voilà, c'est un petit peu plus complexe que ça. Il faut les brancher et il faut trouver l'énergie qui coûte la moins chère. En réalité, c'est ça le nerf de la guerre. Tu as le prix des machines qui est indexé sur le bitcoin, mais le nerf de la guerre, c'est l'énergie la moins chère. Et ça, ça tombe bien parce qu'on a Gwensas qui vous propose d'acheter les machines et de, ils ont une des électricités les moins chères au monde. Je crois que c'est 0,5 ou 0,035, je ne sais plus. Notamment en République démocratique du Congo. Donc en fait, ce n'est pas compliqué. Si le bitcoin se casse la gueule, ce sera les derniers à débrancher. Quel avantage à le miner ? Déjà, c'est des bitcoins qui ne sont pas à qui ils appartiennent. Il n'y a pas de cas ici, on ne peut pas les traquer. Deuxième intérêt, ce n'est pas taxé de la même manière, ce n'est pas 30%, ce n'est pas la flat tax, c'est du BNC vu que tu les as créés. C'est une sorte d'industrie. Et ensuite, si tu achètes avec ta boîte, tu peux faire passer ça à l'investissement parce que c'est de l'investissement extérieur. Donc, tu as du chiffre d'affaires, tu sais que tu vas avoir à payer 20 000 balles d'impôt. Est-ce que ça ne vaut pas le coup d'acheter 20 000 balles de machines de bitcoin ? C'est la question que tu te poses. Et si tu te la poses, contacte-les parce qu'ils vont savoir te répondre quelles machines acheter, où les mettre, etc. Donc, n'hésite pas si ça t'intéresse. C'est des Français, il est déjà passé dans l'émission. Vous pouvez aller revoir l'émission justement où il y avait Édouard et Thomas et comme ça, vous en saurez plus sur le mining de crypto-monnaie. Vous avez déjà fait, vous, du mining ? Jamais ? Vous minez même ? Vous avez des machines ? Elles sont où tes machines ? Et tu en as toujours des machines ? J'en ai pas. Alors, en fait, je suis actionnaire d'une boîte qui propose une sorte de service un peu similaire à Gwen mais on peut en parler rapidement. En fait, moi, c'est comme ça que j'ai découvert la crypto, le Bitcoin. J'étais à la fac et j'arrive dans une Fab Lab qui était un peu un endroit où tu peux faire des TP librement et je vois des gens qui utilisent des Arduino qui sont des petits ordinateurs comme ça qui permettent de programmer des robots et qui les paralyser pour miner du Bitcoin. et en fait, moi, à cette époque-là, j'avais vraiment ce côté un peu MacGyver. Je voulais toucher des trucs, construire des trucs, brancher des trucs. C'était ce qui m'excitait. Et du coup, je me suis... J'étais fasciné par ce qu'il me disait. Je parlais de Bitcoin, je ne comprenais pas monnaie d'Internet, l'ordre digital. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas été capturé par l'aspect philosophique ou économique du Bitcoin. Le premier truc, c'était genre l'aspect manuel, artisanal que j'avais kiffé. Et donc, j'avais commencé à miner du Bitcoin comme ça. Et après, j'avais fait la même chose parce que tous les ans, mes parents échangaient leurs ordinateurs, leurs tours de bureau. Et du coup, tous les ans, je récupérais deux ordinateurs de mon père et de ma mère et je les mettais en parallèle et je minais du Bitcoin. Et en fait, un jour, je suis parti bosser à l'étranger et j'avais ramené toutes les machines, je les ai mis dans un placard et tout. Bon, je flippais un petit peu quand même, mais je flippais parce que j'avais peur de foutre le feu chez moi. Et en fait, ma mère, un jour, elle est rentrée, elle a cleané ma chambre. Je les avais ramenés chez mes parents avant de partir à l'étranger. Et elle m'a dit ça sentait bizarre, j'entendais un bruit et en fait, la scène, c'est quoi ? C'est que je rentre d'un an à l'étranger et je suis là en mode vas-y, mes biscuits, ils en sont où ? Et là, j'ouvre le placard et il n'y a plus d'ordi. Mec, j'ouvre le placard et il n'y a plus d'ordi. Et là, genre, je m'efface, je vais faire ma mère, je lui dis Moon, j'appelle ma mère Moon, je dis Moon, ils sont où les ordinateurs dans le placard et tout ? Et là, elle me raconte l'histoire qu'on bouge pas de 2-3 semaines, elle s'en t'est rendue compte, elle a tout jeté, elle n'a pas compris. Et je dis mais maman, putain, t'aurais pu me dire ils sont où les ordinateurs ? Ton père, il les a emmenés à la déchetterie. Quoi ? Ah oui, carrément. Quoi ? Ce dont je suis sûr et certain, c'est qu'au moment où j'ai lancé, j'avais plus de 5 bitcoins. J'avais genre 5,3 bitcoins, déjà. Et plus le truc tournait et à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Là, je parle de 2013, 2014. Genre, en fait, je vais pas dire de bêtises, je me souviens plus exactement, mais j'avais pas l'impression d'avoir mis 10 ans, un an, à me faire ces 5 bitcoins, tu vois. Ouais, bien sûr. Et grand, 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 grand regret de... J'aurais dû mieux gérer cette putain de tour d'ordinateur. Ça fout mal. Il y a des histoires tristes comme ça depuis. Surtout sur le minage et... On connaît un mec qui peut récupérer les bitcoins si jamais vous avez perdu votre site phrase, perdu votre... La masque. On a un truc à dire aussi. La newsletter de Blox. La Bloxletter. Ah ouais, on s'est dit qu'on allait sortir une newsletter où on allait prendre les 3 news les plus importantes de la semaine et qu'on allait les mettre sous format email comme certaines personnes les lisent. Et il y aura évidemment les commentaires que nous, on a fait pendant l'émission. qu'il fallait pas manquer quoi. Ouais, qu'il fallait pas manquer de l'émission, en tout cas la partie news. Est-ce que tu peux envoyer le lien ? Ouais, voilà. Il vous met le lien. Je pense qu'on a fait ça tout à l'heure. Vous pouvez vous inscrire et je sais pas quand c'est qu'elle tombera. Elle tombera quand on aura notre nouveau salarié, enfin, nouvelle personne qui rejoint l'équipe de Blox très bientôt à la rentrée. Donc, c'est lui qui s'occupera de ça. Et de développer un peu le Discord, le Telegram parce qu'on sait que c'est pas trop à jour. On essaie de tout caler. Il reste combien de temps ? Ouais, c'est chaud. On essaie de tout caler ce qui reste ? Le caler... Vas-y, vas-y. Il nous reste moins de 15 minutes donc on essaie de tout caser maintenant. Je vais vous dire des mots et vous me dites il s'est bullish ou c'est berrish. Ça, ça, ça englobe tellement de choses. C'est bon pour vous ? Sans débattre. Sans débattre, juste bullish ou berrish. Apple Vision. Bullish. Bullish. Archibullish. Solana. Archibullish. Solana. Bullish. Bullish gentil. Bullish, moi, je l'ai dit. Mining. Inhérent. Nécessaire grave. Nécessaire. Nécessaire, ouais. ETH. Non, Archibullish, il y a une news aujourd'hui qui est sortie sur Tepco, une boîte au Japon. Un producteur d'énergie et qui disait que tous les surplus, il allait les utiliser pour miner du Bitcoin. Donc, c'est très bullish. ETH. Bullish. Bullish. Matic. Paul. Paul, Paul, ouais. Ouais. C'est quoi, Paul ? C'est de nouveau. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'étais bien surpris. Déjà, pourquoi ils l'ont pas appelé Paul ? De base, ouais, ouais. Matic, Polygone, what the f... Vous avez l'histoire du nom, Matic ? Franchement, je sais pas. Mais non, Bullish. Ouais, ouais, cette news, elle était marrant. Bullish, hein, moi. Paul, du coup. En fait, j'aime bien l'écosystème Polygone, mais ce que je vois dans la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui partent de Polygone. Bullish ou Bearish ? Donc, euh... Un peu Bearish, j'avoue. Archibullish. Nécessaire. C'est quoi cette question ? J'avais fait buggy. Meta Quest. Ah, mais ils ont arrêté le programme, je crois. Ah ouais ? Bearish, il me semble qu'ils ont arrêté, ouais. La même chose, alors. Merde. Trump. Archibullish. Pareil. MMORPG. On aurait pu faire une émise sur l'élection américaine. Y'a tel un truc à dire, guys ? C'est un feuilleton. Bullish, Bullish, moi. Ouais, MMORPG. T'as dit quoi ? MMORPG ? Ouais, Bullish, de ouf. Gaming console. Bullish. Nécessaire aussi. Bonne question. Bonne question, bonne question. Si je tends le truc à l'infini, ça n'a pas de sens d'avoir des consoles. Donc Bearish ? Oui, d'accord, mais comment tu veux que les petits jouent à la console, ils ne vont pas demander directement à un ordi ? Ils demandent à une console à leur mère, c'est ça qu'ils vont leur montrer. Petite 4090 RTX ? J'avoue, Bearish. Bullish, pardon. Bullish. IA. Bullish, hein. Très, très, très Bullish. Très, très, très Bullish. Très, très, très Bullish. Les gens ne se comptent pas compte. Les gens ne se comptent pas compte. XRP ? Ouais, Bullish. Par rapport à l'info, Bullish. DAO ? Bien, hein. En fait, DAO, il y a une limitation qui est légale. qui, dans des pays où la réglementation est très flex, on s'en fout, mais le monde, il va... Je ne sais pas, il y a deux... De toute façon, c'est quoi la politique ? Si c'est vraiment fou, le DAO, et que c'est vraiment prouvé, il n'y a pas de problème, je crois. Ce n'est pas ça. Niveau légal, je te parle. Je ne sais pas, tu fais un investissement. La DAO, tu écris quoi, qui signe, tu écris quoi, tu vois. En fait, souvent, les DAO qui sont bien structurés, il y a une association, et du coup, tu vois, il y a une personne morale, on peut retrouver, on sait, tu vois, il y a un président, un trésorier, donc il y a, entre guillemets, des personnes responsables. Mais tu peux pas signer un truc sans que... Personne n'est en truc, mais il est responsable. Donc, moi, je n'y crois pas. Mais riche, mais riche. En fait, biriche, dans les DAO, ultra décentralisés, où tout le monde est anonyme, mais bullish, sur des DAO qui sont en fait des regroupements d'intérêts, tu vois. Ledger. C'est assez marrant. J'ai posé une question à un vice... Non, mais je vous partage un peu tous mes trucs stylés, et ça, c'est vraiment stylé. J'ai posé une question à une copine à moi, investisseuse étrangère, qui a investi dans la série C, je ne sais plus, la dernière levée de fonds de Ledger. Et je suis là en mode, putain, la boîte, elle fait 100 millions de revenus, comment est-ce qu'elle peut être valorisée je ne sais plus combien, 2 milliards ? Et en fait, elle me dit, elle m'a répondu à un truc qui m'a choqué, donc moi, j'étais en train de choquer, genre, comment ils arrivent ? Enfin, j'adore Ledger, les Français et tout, mais économiquement, je ne comprenais pas, tu vois. Et je lui dis, mais pourquoi ? Et elle me dit, ben en fait, si tu benchmarkes tous les providers de custody, Ledger, c'est ceux qui ont les meilleurs chiffres. Donc, par conséquent, ils ont réussi à agréger les capitaux et comme beaucoup de VCs veulent prendre tôt des positions sur ce qu'on appelle des sujets d'infrastructure, c'est-à-dire que tout le monde va utiliser, à la différence d'un sujet consumer ou c'est genre un jeu vidéo que certaines personnes vont utiliser, ben du coup, ils ont parié sur le leader en se disant, ben en fait, oui, c'est cher payé aujourd'hui, mais s'ils gardent leur avance et qu'ils prennent le marché, ce sera pas cher payé demain. Ok. Je pense que d'un point de vue branding, ils ont déjà gagné, ça arrive à tout le monde de dire, ouais, t'as un Ledger ou t'as un machin. Pour dire wallet. Ouais, pour dire wallet. Est-ce que c'est pas parce qu'on est français nous qu'on dit ça ? Moi, je sais pas. Je sais pas. Non, 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 aux Etats-Unis aussi, ils ont les meilleurs chiffres par rapport à Fireblocks, tous les autres boîtes de custody. Donc du coup ? Donc très bullish sur Ledger. nécessairement. Très bullish sur Ledger. Light to earn. Light to earn. Bien. Metaverse. Moi, je rêve d'être dans ce... Je rêve de jouer en mode Razit Player One. Je vous jure. Vous passez pas fait ? D'ailleurs, en fait, je l'ai un peu déjà fait parce que je me suis retrouvé un jour par hasard dans une foire d'armement. Oula ! Mais genre, en fait, vas-y, je dis tout. J'étais dans une foire d'armement à Dubaï. Ok. C'est le début de mon respect. Et les Émirats, comme ils ont de la thune, ils veulent que ce qu'il y a de meilleur. Je vous jure, cette foire d'armement, c'était genre Terminator, guys. Et j'ai essayé des trucs de malades, des simulateurs de malades et j'ai pas utilisé des plastrons mais j'ai utilisé des trucs avec des capteurs de malades et j'avais l'impression d'être dans Counter Strike et c'était archiréaliste. J'ai utilisé les espèces de tapis où tu restes sur place et tu peux bouger et t'as un écran et t'es tout sur des gens. C'est ouf ! Et ça, je vous jure, c'était en 2015. Et aujourd'hui, j'ai vu des solutions un peu plus consumer, accessible en termes d'argent pour le grand public et tout. Et putain, le jour où comme dans Ready Player One, t'as le plastron, t'as le tapis, t'as les lunettes et tu fais un Fortnite comme ça, waouh ! Ce serait ouf ! Donc bullish. Archi bullish, ouais. Pour finir, l'entrepreneuriat. L'unique raison de vivre en fait, pour moi... Alors en fait, il y a deux trends. Il y a une trend qui est super intéressante et qui monte dans quel sens va le monde. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a environ 23% des personnes actives qui travaillent, qui sont indépendantes ? D'ici 2040, il y aura plus de 50% des gens actifs qui seront indépendants. Donc en fait, la tendance... En combien de temps, t'as dit ? En 2040. Ok. La tendance, c'est que les gens sont de plus en plus entrepreneurs. Et... Et je sais plus où est-ce que je voulais en venir, mais cette stat est archi importante. Et donc en fait, pour moi, il n'y a pas d'autre... En fait, même ta raison d'être, c'est quoi ? Pour moi, ma raison d'être, c'est pas d'être un employé esclave, entre guillemets, tu vois. Ok, le confort, tout ça, que t'offre la partie employée, mais putain, je préfère ne pas avoir de confort et dire que je bosse pour essayer de créer un truc de ouf, d'améliorer la vie des gens, de vivre plus longtemps, d'aller plus loin. Juste changer le monde. Non, même pas changer le monde, mais juste faire un tout petit truc, qui fait la différence et qui est utile à l'humanité. Juste un tout petit truc. Et en fait, je vois pas de raison à vivre si t'essayes pas de faire ça. que dire de plus encore une fois. Merci à vous. Je sais pas quelle heure il est. Il reste 10 minutes. Allez, il y avait un autre petit jeu, justement, tu parles d'entrepreneurs. Ça tombe bien. Où il fallait classer la même chose que les cryptos, mais classer des entrepreneurs à l'aveugle. Vas-y, go. C'est des entrepreneurs français. Ok. Et vous avez 3 minutes pour le faire. Vas-y, on va, on va, on va, on va, premier entrepreneur. Oussama Amar. Le Ouss. Le sujet t'avoue. Non, évidemment, on aime tout le monde. Je te laisse décider. Non, mais on aime tout le monde, mais il y en a qu'on trouve plus performant que d'autres, c'est tout. Sur la performance ou sur ce qu'il a inspiré ? Parce que sur la performance c'est un tout. Ça sera un beau milieu, alors ça sera un 4, parce que moi, je trouve qu'il y a des gens qui sont très inspirés par cet homme. Moi, cet homme m'a inspiré. Je l'avoue, toute la génération The Family, j'ai commencé avec ça. J'allais à ses conférences, il était un peu inaccessible, mais aujourd'hui, je l'ai rencontré. Et en fait, on peut en dire ce qu'on veut d'Oussama, la vérité, c'est qu'il est de bons conseils. Peut-être qu'il a fait, qu'il a pas fait, qu'il fait des trucs border et tout. Tout le monde fait des trucs un peu border et forcément, quand t'as de la lumière sur toi, les gens cherchent un peu plus ou t'essayes de te niquer un petit peu plus. J'ai une anecdote sur ses conseils, mais je le dirai après le live. Franchement, moi, j'adore ce mec, mais sur la réalisation, je pense qu'il y en a qui ont fait des trucs exceptionnels. Lui, j'adore l'écouter, ce mec. Franchement, exceptionnel. Deuxième entrepreneur. C'est qui ? Anthony Bourbon. Anthony Bourbon. Je le mets dernier. En dernier ? Thomas ? Peut-être 6, allez, je vais pas faire le bâtard. Valide, je suis. Mais je le mets en 6. J'ai regardé une émission de qui veut être mon associé et je sais pas, je l'ai trouvé un peu trop... Ouais, il se la pète un peu. C'est dommage, j'ai envie de montrer un peu d'humilité, d'inspirer les gens. Vas-y, balancez-vous le savoir. Suivant, Asher. 7. Tu connais mieux que moi ? Non, 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 mais on peut le mettre dans le top 3 facile. Je sais pas qu'il y aura d'autres après, mais la vérité, c'est que Owen, il gère trois fois plus d'employés que moi. Il est adorable, il a une putain de vision. C'est un vrai entrepreneur. C'est un bon entrepreneur. C'est pas un influenceur. C'est un bon entrepreneur. Non, peut-être un 3, plutôt 2. Il y aura peut-être une surprise. Tu sais pas qui c'est qui l'a mis après. Bon, vas-y, continue. Eric Larchevêque. Eh oui ! Je le connais bien aussi. Pourquoi tu me plaisquais que c'est des gens que je connais ? C'est toi qui a dit trop bien ce jeu. Vas-y, tu le mets où ? Non, moi je prends pas position. Non, mais basez-vous, simplement sur ce qu'ils ont réalisé. Est-ce qu'il a plus réalisé que Oussama ? Il a créé une licorne, machin. Il a quand même fait une licorne. Qui est de meilleur conseil ? Ce serait du 1 ou 3, dans tous les cas. J'ai donné une échelle. 1 ou 3 ? Franchement, ouais. Tonschat, ils disent top 1. Ouais, 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 ouais. Non, 3, 3, 3. Top 3 ? Il y a peut-être quelqu'un. Ce qui est dur, c'est qu'on sait pas ce qu'il y a après. En fait, ce qui est stylé avec Eric Larchevêque, c'est qu'il a su dépasser Ledger, notamment grâce à qui veut être mon associé. Et en fait, c'est un vecteur d'évangélisation très fort. Il n'est pas en mode je viens du Web 3 et j'essaie de gratter la périphérie de l'écosystème. Il est en mode je suis en haut et je balance à tout le monde. Tu as la télé sur M6. En haut, tu balances à tout le monde. Ok, on dit beaucoup de vérité. Il est beaucoup plus humble que Bourbon, pour le coup. Ouais, beaucoup plus humble. Vas-y, c'est un bon gars, en vrai. Je vois pas. Ça veut dire Niel ? C'est Xav et Niel. Un, un, direct. Direct pour moi. Xavier, c'est un tueur. Un, un gros, un. Rien que pour le Mini Tellrose. T'es d'accord sur un ou quoi ? Ouais, ouais, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. Je lui ai envoyé un mail un samedi matin à 10h, il m'a répondu avant midi. C'est un truc de ouf. Xav, Icharbone. X, Icharbone. C'est qui ? Yomi Denzel. Yomi Denzel. C'est qui Yomi Denzel ? Yomi Denzel et e-commerce. Formation. T'as jamais regardé sans permission ? L'émission avec ouf. Le nous en fait me parle mais je le remets pas. Mais le au même endroit que nous sommes, enfin... Enfin, tu veux ce que tu veux mais... Dink ? Il inspire beaucoup de jeunes aussi, je trouve. Franchement, peut-être pas dans le Web3, mais il inspire beaucoup de mecs. La cave au carré dans le chat. Un bon gros 7, la cave au carré. Vous avez le truc. Qui va être le 7 ? Le dernier, c'est qui ? J'avais été sûr. Bernard Ramos. Il m'en était sûr que t'allais être sûr comme ça. C'est très dur de classer à l'aveugle. Il mérite pas. Il mérite pas du tout. Vous êtes d'accord avec ça ? Il est au-dessus, en dessous de Xavier Niel. Pour toi. Bonne question. Je pense qu'il est au-dessus de Xavier Niel. Ah ouais, je pense qu'il est pas mal. Ouais, Yomi au-dessus de Bernard. Le B va pas être heureux, là. Non mais ça, on l'avait déjà fait. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, Bernard Ranaud, c'est pas un entrepreneur. C'est juste un mec qui a racheté des boîtes. » On lui a filé, on lui a filé. Ouais, voilà. Franchement, il est balèze. C'est dans le parcours de « j'ai galéré, c'était dur, machin ». C'était de la neg, c'était que de la négociation. Il était très bon, le mec. Il a très bien géré tous les acteurs, il a fait ce qu'il a fait. C'est une école de co, toi, non ? Ah ah ah.